Oui, c'est vrai que l'oligarchie européiste financière est... Et ça, vos électeurs sont sensibles à cette musique-là. Mais il n'y a pas que ça comme sujet. Vous avez oublié franc-maçon, je pense. Il n'y a pas que... Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais vous avez le drôle de... Vu que vous sortez tous les noms... Vous avez le drôle d'amalgame dans la tête, je vous les laisse. Vous sortez tous les noms comme ça, comme des insultes. Européiste est une insulte aujourd'hui. C'est quand même assez dingue. Pourquoi franc-maçon, c'est une insulte ? Non, mais on dirait simplement que vous reprenez tous les anathèmes qui ont été lancés comme ça, et que vous faites un amalgame européiste... Vous êtes sur un terrain glissant, mon... Non, je vous dis simplement la réalité, monsieur... Vous devriez faire attention. Bien sûr, monsieur. Non, mais vraiment, vous faites des drôles d'amalgame dans votre tête. Mais c'est révélateur. Mais moi, je pense que... Révélateur de... C'est révélateur de... Révélateur de... C'est vous qui faites des amalgames. Mais non, c'est vous qui êtes en train d'insulter... Ne m'accusez pas d'amalgames que vous faites vous-même. Vous êtes en train d'insulter les gens. Vous dites insultes, franc-maçon. Bizarre. Vous êtes en train d'insulter des gens, mais simplement parce qu'ils ont des convictions, en pensant qu'on peut améliorer la situation de leur propre pays. Je dis simplement que quand on est fédéraliste... Vous dites ça avec des dents ? Je ne dis pas ça avec des dents. Je dis simplement qu'il y a un choix politique. Soit on est pour la souveraineté nationale, soit on est pour le fédéralisme. J'ai même dit tout à l'heure, je respecte infiniment le choix du fédéralisme. Et il y a une zone... Et le combat politiquement. Il y a une zone au milieu. Il y a une zone au milieu qui est excessivement claire. Et blablabla. Et puis le...